Hey salut tout le monde, c'est LexHooker, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Links avec une nouvelle présentation de deck, avec une nouvelle version de deck que vous connaissez probablement puisque c'est un deck qui fait assez mal aujourd'hui dans la méta, c'est le deck Onomatopée mais aujourd'hui, je vais utiliser le monstre secret que personne n'utilise et dont je suis le seul utilisateur, bon peut-être pas le seul utilisateur mais en tout cas, très très peu de gens utilisent ce monstre et du coup, quand on l'utilise dans notre deck, ça peut surprendre les adversaires puisqu'ils ne vont pas lire la carte, ils vont se dire Oh c'est un monstre Dododo qui n'est pas utilisé dans le deck méta alors il est forcément nul et après, nos adversaires se font avoir et on va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo Donc voici le monstre secret de notre deck, le Spalassin Dododo que j'ai déjà utilisé dans une draft contre Jean-Thony c'était le monstre que je voulais invoquer contre lui Est-ce que j'ai réussi à l'invoquer ? N'hésitez pas à aller checker la draft avec Jean-Thony sur la dernière box pour voir si j'ai vraiment réussi à l'invoquer mais cette carte est géniale puisque ça peut être invoqué spécialement par l'effet de la sorcière Dododo si cette carte est invoquée normalement ou spécialement vous pouvez invoquer un monstre Dododo en position d'attaque face recto ou alors position de défense face verso et le Spalassin Dododo, s'il est retourné donc s'il passe de face verso à face recto et bien il va acquérir quelques petits effets notamment d'augmenter son attaque passer à 3500 d'attaque mais surtout s'il est retourné il peut détruire deux monstres face recto sur le terrain donc du coup vous pouvez facilement détruire pratiquement tous les monstres sur le terrain adverse grâce à cette carte et c'est plutôt fort et en plus ça a 3000 points de défense donc l'adversaire ne le passera sûrement pas très facilement et concernant le reste du deck on est sur un deck onomatopée classique donc on va utiliser un maximum d'onomatopée utopique un maximum de Zubaba Bancho et quelques Dododonins pour pouvoir faire des invocations X-6 de rang 4 avec possiblement la sorcière Dododo et comme ça on a pas mal d'options pour gérer les cartes adverses on va bien sûr jouer Dododopioche c'est encore plus fort dans ce deck plutôt que le deck onomatopée puisque dans ce deck on a quand même le Dododonin l'onomatopée utopique le Spadassin Dododo et le Sorcière Dododo qui peuvent être envoyés au cimetière pour pouvoir piocher 2 cartes grâce à l'effet de cette carte donc c'est très fort on va utiliser les Cyclones Cosmiques pour gérer les magies pièges adverses on peut éventuellement partir sur des Eitronade mais sauf que mon deck est un petit peu plus lent puisqu'il faut attendre de pouvoir retourner le Spadassin Dododo donc je préfère partir sur les Cyclones Cosmiques classiques et au niveau des cartes pièges vous mettez ce que vous voulez moi je préfère partir sur les Chênes Démoniaques mais ça peut être Canadia ça peut être Trabane ça peut être plein de choses mais je préfère partir sur Chênes Démoniaques au moins les monstres adverses restent face recto comme ça on peut les détruire avec le Spadassin Dododo bien sûr en compétence on va utiliser Onomatopée pour avoir plus facilement dans notre main de départ la Sorcière Dododo et le Spadassin Dododo et je vais pas vous réexpliquer les effets de tous mes monstres Onomatopées n'hésitez pas à aller checker mon autre vidéo avec le vrai deck méta Onomatopée Gagaga pour savoir ce que font vraiment toutes ces cartes mais tout ce qu'il faut retenir c'est que toutes ces cartes nous permettent de faire facilement des invocations X6 de rang 4 donc possiblement Résident des Abysses Cowboy Gagaga Utopie Cafard de Colony de Chrome numéro 70 numéro 50 ainsi que le Samoura Gagaga voilà on a une X6-4 pour chaque situation donc peu importe ce que l'aversaire fera on aura de quoi avoir une réponse à ce qu'il fait et on va juste regarder un petit replay après on passera à des duels entre guillemets en live donc on a joué contre un deck guerrier magnétique et on commence avec dans notre main de départ pas mal de cartes go 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 Dododo Onomatopée de manière générale Onomatopée englobe tout ce qui est go 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 Dododo Gagaga vous le savez du coup je vais top deck un Cyclone Cosmique qui pour l'instant ne me servira pas je vais utiliser ma compétence pour envoyer deux cartes go 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 Dododo Gagaga dans mon deck pour pouvoir reprendre deux cartes de ces archétypes dans ma main donc je vais aller chercher la dernière partie de ma combo qui va être la sorcière Dododo et récupérer Zubaba Pancho pour avoir de quoi refaire une excise au prochain tour du coup la vraie bonne main de départ c'est d'avoir l'onomatopée utopique plus la sorcière plus le spalassin comme ça vous pouvez avoir votre spalassin face verso et un monstre excise sur votre terrain donc on va invoquer l'onomatopée qui va seulement invoquer la sorcière on n'invoque rien d'autre puisqu'il faut toujours un emplacement sur le terrain pour pouvoir activer l'effet de la sorcière et du coup placer le spalassin face cachée comme ça on pourra appliquer son effet plus tard là on va faire une évocation excise on va invoquer le cafard pourquoi invoquer le cafard puisque si jamais l'adversaire invoque le berzékion on pourra annuler son invocation avec le cafard et surtout détruire berzékion donc du coup je tente d'attaquer je place bien sûr mon cyclone cosmique face cachée il fait les classiques guerriers magnétiques donc il va envoyer au cimetière le gamma pour pouvoir invoquer delta qui va réenvoyer au cimetière un bêta il alimente son cimetière pour invoquer un berzékion du coup je détruis l'un des deux monstres peu importe et ensuite mon adversaire va jouer champ magnétique champ magnétique aurait pu être bien pour lui puisqu'il aurait sûrement pu reprendre alpha le guerrier magnétique électrique et comme ça il aurait pu ou alors bien sûr le bêta aussi marche bien et comme ça il aurait pu aller chercher un berzékion de toute façon même s'il avait un berzékion j'avais le cafard pour annuler son invocation zéco le cosmique on retire du jeu quand même le champ magnétique au cas où pour vraiment s'assurer de notre victoire il va invoquer son gamma je vais retourner le spadacère de dodo comme ça je vais le forcer à activer l'effet de son gamma et détruire le delta hop hop il va placer le delta tout de suite face cachée et le delta envoie un autre bêta au cimetière je vais du coup invoquer ma sorcière de dodo pour pouvoir avoir le létal j'attaque son monstre j'attaque à 1200 j'attaque à 3500 tout simplement même s'il avait le berzékion il n'aurait rien pu faire puisqu'on avait le cafard un dragon ultime un blue eyes oula par contre deux spadacins de dodo ok dragon blanc aux yeux bleus pour invoquer le dragon alternatif ça c'est cool ça c'est vraiment cool pour moi au moins il me surprendra pas avec cette carte ensuite un sage un sage pour aller aller chercher la pierre blanche donc il a la pierre blanche plus un blue eyes en main est-ce que je pense qu'il a un karma cut pour ses cartes face cachée non ses cartes restantes en main non il n'a rien il n'a rien oh c'est qu'une cosmique après on avait c'est qu'une cosmique de toute façon on va faire onomatopée ici nous allons du coup renvoyer un spadacin de dodo et le zubaba bancho récupérer une sorcière brillante puisque c'est mieux juste pour avoir plus de points à la fin du duel on va aller chercher l'onomatopée utopique et derrière on va je pense qu'on a le champ vraiment libre onomatopée utopique invoquer activer l'effet nous allons invoquer du coup sorcière do 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 on ne peut rien invoquer après oui c'est normal on va activer l'effet de la sorcière et invoquer le spadacin do 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 face cachée ici voilà ensuite on va faire notre invocation spéciale qu'est-ce qui nous serait vraiment utile ici allez on va faire cow-boy gaga gaga vas-y tu sais quoi comme ça on va pouvoir détruire son alternatif l'alternatif me fait vraiment flipper pour l'instant donc activer l'effet après j'ai vu chaîne démoniaque mais bon on va tomber envoyer au cimetière poser ça poser ça et on va aller taper dans ce dragon mon monstre gagne 1000 son monstre perd 500 les deux sont détruits au moins le dragon alternatif ne détruira pas mon spadacin do 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 s'il invoque un blue eyes et qu'il attaque sans réfléchir puisque les gens ne connaissent pas le spadacin do 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 ça va passer oh carte de la harmonie peu chiant on sait qu'il a toujours un blue eyes en main après on ne connait pas le reste oh mes demoiselles qu'est-ce que je déteste cette carte arrêtez de jouer cette carte enfin surtout avec mon deck avec plein d'autres decks ça passe je veux bien je veux bien les laisser jouer la la demoiselle mais non pas avec mon deck là c'est extrêmement pénible retire moi ça du jeu oh d'ailleurs j'ai fait un petit peu trop tôt très perfide par contre j'ai fait un petit peu trop tôt puisque s'il invoque un esprit je serais obligé d'utiliser la chaîne démoniaque alors que l'esprit aurait pu cibler le cyclone galactique cosmique je veux dire ah ah mince bon c'est pas trop grave non plus mais bon ça me fait gâcher possiblement une carte possiblement après si ça se trouve il a de toute façon ciblé la carte qui était au milieu comme tout le monde donc ciblons l'esprit et ça peut même le forcer à invoquer un dragon blanc en yeux bleus non il va pas le faire ok ça aurait pu être cool t'aurais pu faire ça mec c'est sympa allez on top deck une autre chaîne démoniaque très bien et là et là notre monstre secret spadassin donodo retourner on active son effet déjà il y a 3500 pour l'attaque mais on va pouvoir détruire deux cartes sur le terrain on va pouvoir cibler la demoiselle son terrain est plein donc ça ne sert à rien pour lui et on va pouvoir sélectionner une autre carte on va pouvoir sélectionner le sage et comme ça derrière le spadassin il peut quand même faire 1000 points de dégâts à travers l'esprit du dragon blanc donc hop hop tout ça est détruit on place la chaîne démoniaque ce qu'il va nous faire au prochain tour c'est l'invocation de l'esprit puisqu'il va retirer du jeu la pierre pour récupérer euh pas l'esprit dragon blanc alternatif pas trop grave pas trop grave on a notre chaîne démoniaque pour le contrer là depuis tout à l'heure il y a l'effet de l'esprit qui veut s'activer mais sauf que ça ne s'activera jamais après il peut l'activer vas-y oh attendez oui non il est envoyé au cimetière invoque un blue eyes vas-y comme ça t'auras rien dans ta main pour faire l'invocation de c'est stupide c'est stupide ce qu'il vient de faire là détruis moi ça bien sûr il peut faire le cost et vu que le monstre n'est plus sur terrain ses effets ne sont plus annulés donc chaîne démoniaque ne sert plus à rien ici mais en fait du coup à mon avis il n'avait qu'un seul ah non il peut aller rechercher heureusement qu'il est à top avec la machine bingogo puisqu'en fait il lui faut un autre blue eyes soit il lui faut deux blue eyes pour pouvoir utiliser son ok il n'a pas de blue eyes en main pour pouvoir utiliser sa compétence dragon ultime et faire une invocation fusion soit il lui faut un blue eyes pour pouvoir invoquer l'alternatif qu'il va récupérer ici pierre blanche ancienne et je m'en fous qu'il a invoqué un alternatif chaîne de moniaque est là donc voilà il récupère l'alternatif et il a bientôt terminé son tour non me dites pas que me dites pas que la carte que j'ai renvoyé dans sa main que j'ai envoyé dans sa main c'est le dragon solide Zubaba Rancho réinvoque l'onomate épée utopique allez on va invoquer je voulais invoquer le cafard ok il savait qu'il allait perdre pauvre de lui je voulais invoquer le cafard au cas où mais on avait de toute façon la win par contre qu'est-ce que c'est que ce bordel mon adversaire ça m'a mis un drapeau français et cet adversaire a un nom japonais ça me fume d'un équilibre ok qu'est-ce que c'est encore que ce bordel ok du chevalier noble on a le cyclone cosmique très très bien bon je dois vous avouer que le match-up chevalier noble va pas être très très bon pour moi et juste une carte face cachée mouais je pense qu'il va falloir garder le cyclone cosmique pour les cartes d'équipement c'est très important par contre là on a full carte un jpl je peux éventuellement faire la dodo de pioche pour défausser sorcière on peut éventuellement partir sur une évocation exige avec ça si on a zubaba bancho dans notre main on va partir sur ça allez allez on a forcément deux monstres je pense que la carte face cachée c'est est-ce que ça s'activait avant c'est peut-être un cyclone cosmique oh la 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 bon ok ok je joue quand même pas beaucoup de magie piège dans mon deck pourquoi me mettre tout ça allez on renvoie les deux 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 pioches puisque je l'aime pas du tout ça spadassin est-ce qu'on part sur spadassin plus sorcière ça peut surprendre l'adversaire mais il peut avoir un refait du tir s'il a refait du tir faudra qu'on fasse le cyclone ouais allez hop on va aller chercher le spadassin on va aller chercher la sorcière et on va faire notre petite combo minuscule sorcière dododo invoquer activer l'effet ça ne chine pas donc c'est peut-être bien un cyclone cosmique face cachée ça s'activait que quand j'avais une carte quand j'ai activé une carte magie et si je fais chaîne démoniaque c'est un cyclone cosmique ok les clones cosmiques ici je le sais donc bon je vais tout poser voilà voilà et terminer le tour là il va activer sa carte cyclone cosmique vas-y active active voilà ok et une chaîne démoniaque bon je préfère que ce soit une des deux chaînes démoniaque plutôt que mon cyclone cosmique qui peut vraiment me sauver Caliburn ok tout ça pour activer l'effet de Dristan je vais faire du coup tout de suite chaîne démoniaque non pourquoi euh non ça ne sert à rien tout ce qu'il aurait pu détruire avec Dristan c'était sorcière dododo je suis bête je suis bête oui oui là il va vouloir activer son effet ça ne va rien détruire et non ça ne marche pas ah j'ai vraiment gâché ma chaîne démoniaque là carfresse cachée et récupère 500 avec ça mais on peut avoir le létal il n'y a pas eu une superbe sortie pour un chevalier noble on va faire cyclone cosmique en vrai en vrai d'avoir activé chaîne démoniaque ça me permet de win ici oh karma cut chai chai j'ai envie de dire je retourne mon spalassin dododo activer l'effet 3500 points d'attaque détruire un monstre sur le terrain Dristan non je n'active rien d'autre hop on invoque l'onomatopée utopique activer l'invocation on va faire dans ce match-up résident des abysses peut être bien puisque ça ne l'empêche de récupérer ses cartes résident des abysses position l'attaque et on va tenter la victoire avec le spalassin dododo parfait et voilà on bat tous les decks tous les meilleurs decks de la méta avec le spalassin dododo 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 on a battu blue eyes on a battu chevalier noble hé beaucoup trop fort notre deck oh un deck aérovision donc farise qui défausse le nouveau neos voilà increase du coup il va faire la combo tout ça pour faire tout ça pour faire son beau bord de héros vision donc il va réinvoquer increase qui va invoquer villon villon qui envoie un héros au cimetière ça peut être du coup le malveillant alors ça va être un nouveau neos donc à mon avis il joue un deck héros lumière je pense qu'il va avoir les changements de masque pour invoquer le monstre qui est sur ses sur ses sleeves je retire du jeu lui pour pouvoir aller chercher une poly très très bien spalassin dododo il a une bonne main de départ là je dois vous avouer cycle cosmique je pense que c'est un changement de masque face cachée on va le forcer même une chaîne démoniaque il troll il troll chaîne démoniaque sur ça ensuite dododo pioche dépasser lui piocher deux mais on a toute notre combo sauf que on peut remplacer le dododo nain par le zubababancho gagagamanto clairement alors oui ça et ça donc récupérer le spalassin et récupérer par l'onomatopée zubababancho gagagamanto ça peut être un petit peu pénible ce qui va nous arriver ici donc d'abord onomatopée utopique activer les fées invoquer notre sorcière parfait non 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 je ne veux pas je ne veux pas invoquer un deuxième monstre je me suis précipité là c'est un dodo on va se cacher bien ensuite invocation excise pour l'invocation excise je peux je pense que le mieux ici dans ce matchup sera de faire alors soit il y a le samouraï comme ça on détruit tout soit on fait de l'utopie et on peut bloquer les attaques je pense que utopie sera légèrement meilleure au cas où je veux vraiment sécuriser ça et utopie j'aime bien bloquer les attaques animation utopie tant qu'on est là voilà alors du coup on va juste attaquer alors qui est-ce qu'on peut détruire je pense que puisque attendez lui sur le terrain une fois par tour vous pouvez bannir un monstre et ajouter polymérisation on peut l'aider à vider son cimetière je vais détruire ça non je n'active pas l'effet d'utopie j'ai terminé le tour et c'est pas de ma voix il allait viennir il allait viennir ça me fume ça me fume il allait viennir oh non quelle terrible désillusion du coup il va me taper avec son petit vion là il allait viennir l'éviennir dans le deck hérovision pourquoi je comprends je vais dire pourquoi pas du coup je comprends totalement ok ok subavavancho invoqué je vais pouvoir activer son effet on va invoquer lui position d'attaque voilà on active l'effet de la sorcière euve de la sorcière du dodo dodo d'un pour le réinvoquer et j'ai pas vraiment prévu de monstre exil ce qui nécessite 3 monstres donc je suis obligé de faire le cowboy gagaga hop hop utiliser de monstre cowboy gagaga le problème c'est que s'il a un changement de masque je vais vraiment pas bien me sentir donc je vais faire ça ça bon même s'il a un changement de masque bon ça c'est détruit mais ça on sait qu'il a une poly et si ça se trouve c'est la carte face cachée la poly billon ça peut envoyer un malveillant au cimetière non c'est toujours un nouveau neos il y a 3 monstres ok ce n'est pas allé viennir j'aurai commencé à flipper sinon on va réinvoquer le nomatopé et nous allons pouvoir refaire l'effet du dodo do nain go go gant position défense voilà invocation spé cette fois ci cette fois ci il me faut le cafard je suis sûr que je ruine un tout petit peu non quoique je vais invoquer je sais ce que je vais faire j'ai peur d'un autre le viennir donc on fait ça on fait un autre on fait le samouraï gagaga hop hop voilà ok et on peut attaquer deux fois avec lui et si jamais il réinvoque un le viennir on le contre avec le cafard le samouraï gagaga peut attaquer deux fois je pose ça au cas où c'est un cyclone cosmique face cachée ok retire du jeu ma carte je m'en fous j'attaque à 1009 voilà c'est un cyclone cosmique face cachée ça ne s'activait que quand j'avais une carte magie ou piège hop 1900 re 1900 et c'est terminé nice et sur ce j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo si c'est le cas pensez à vous abonner avec le bouton qui est juste en dessous de moi pour tout recours quand je ferai de nouvelles vidéos sur le link sur ma chaîne et sinon vous avez mes autres vidéos ici elles peuvent vous plaire et en attendant on se retrouve la prochaine fois allez bye tout le monde et on a peut-être – Sous-titrage FR 2021